Nous poursuivons cette journée avec la deuxième partie des conférences et nous allons maintenant nous intéresser à la digitalisation et comment elle permet d'améliorer le quotidien des soignants avec un regard croisé et un retour d'expérience d'un projet mené au sein d'un établissement de santé en Suisse, avec notamment l'intervention de M. Simon Chassin, directeur adjoint export d'Enovacom, et M. Jérémy Bultel, chef de projet au Centre hospitalier universitaire Vaudroir. Je vous cède la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci Claire pour cette introduction. Merci également de nous avoir donné la possibilité d'intervenir à l'occasion de cette présentation. Je vous propose d'organiser celle-ci en plusieurs temps. Tout d'abord, j'aurai l'occasion d'introduire la société Novacom et nos différentes solutions. Ensuite, je vous expliquerai aussi notre vision des choses vis-à-vis du marché suisse et de ses spécificités. Et ensuite, je relaterai très brièvement l'historique du projet avec le CHUV. Et ensuite, je laisserai la main à Jérémy, qui aura le plaisir de vous présenter le projet qui a été réalisé au sein de cet établissement. Donc, quelques mots au sujet d'Enovacom. Très brièvement, vous voyez derrière La Bonne Mère, une société française basée à Marseille. On est un éditeur de logiciels spécialisé dans le domaine de la santé. Donc, toutes nos solutions sont exclusivement consacrées au milieu médical. Et on fait partie du groupe Orange depuis quelques années. Et on a l'ambition de porter l'offre B2B du groupe en domaine de la santé. Vous pouvez passer le slide suivant. Merci beaucoup. Le credo du groupe Orange aujourd'hui, au-delà des aspects télécommunications, c'est vraiment d'organiser le voyage à donner en toute confiance, quel que soit le type d'industrie. Et on essaye au sein d'Enovacom d'appliquer cette approche et d'intervenir à chaque étape du voyage à la donnée pour permettre à nos clients de la valoriser et d'utiliser à bon escient pour gagner de la productivité d'une part, mais aussi pour améliorer le service rendu aux patients et donc la prise en charge de ces derniers. Donc, à chaque étape, de la collecte, de la transformation, leur stockage, l'échange, leur protection, et bien évidemment, essayer de tirer parti de ces données en les analysant et en collaborant. Voilà, ici, un zoom sur notre offre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en quelques mots, Enovacom, c'est un spécialiste de l'interopérabilité dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que l'interopérabilité ? C'est la capacité de faire communiquer un système, que ce soit une application ou un appareil biomédical, c'est ce qu'on verra aujourd'hui, mais en fait, tout type de système avec un autre système. Quel qu'il soit, on fait en quelque sorte la tuyauterie entre ces deux systèmes. Et on a développé tout un tas de solutions autour finalement de cette expertise et de cette compétence forte qui est l'interopérabilité, comme des solutions de gestion des flux donnés avec les partenaires externes, l'intégration d'appareils biomédicaux et plus encore. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires à ce sujet-là, n'hésitez pas à prendre contact ou à contacter Innovacom de manière générale. Notre offre particule autour de trois piliers principaux qui sont la protection des données de santé, l'échange et le partage entre acteurs de santé et l'exploitation des gisements de données. On essaie de développer des solutions autour de ces trois grands piliers. Et derrière ces piliers, vous retrouvez différents produits qui vont répondre à des problématiques différentes. On travaille depuis quelques années sur le marché suisse. Donc, je vais essayer aussi de vous faire un retour d'expérience sur notre approche. Vous avez ici quelques établissements avec lesquels on travaille depuis quelques temps, notamment le CHUV qui interviendra juste après avec Jérémy, mais aussi l'hôpital Latour, la clinique de la source, Unilabs et quelques premières références en Suisse-Germano. Quels sont, de mon point de vue en tout cas, de notre point de vue, les spécificités du marché suisse ? Alors, vous allez trouver ici beaucoup de redites. Ce n'est rien de bien original. Je pense que vous le savez maintenant, mais la Suisse est organisée autour de deux ou trois régions linguistiques et culturelles. Et c'est vrai que ce sont des marchés complètement différents. Quand vous aurez un peu plus de visibilité sur ce marché-là, souvent les Suisses romans parlent de la frontière du Rosti, qui est un fromage suisse. Je crois que c'est un fromage, d'ailleurs, je ne suis même plus sûr. Mais ce sont vraiment en tout cas deux marchés très différents qui nécessitent une approche complètement différente. En ce qui concerne la Suisse francophone, il est clair qu'il y a une proximité géographique et culturelle forte avec la France. Et en termes de fonctionnement, en tout cas pour le domaine que l'on adresse, il y a beaucoup de similitudes. Les besoins et les fonctionnements sont relativement similaires. Quelque chose aussi de très important, je pense, pour adresser le marché suisse, c'est la capacité de démontrer une première référence, une première réalisation pour ensuite convaincre d'autres prospects de la capacité de la solution à répondre aux spécificités du marché suisse. Donc, une fois que vous avez cette première référence, je pense que c'est un vrai atout pour ensuite développer le courant d'affaires. La nécessité d'avoir un partenaire local aussi peut s'avérer important. Ça n'a pas été le cas pour nous, mais c'est souvent revenu comme une nécessité ou un point d'importance. Ce qui est en revanche assez certain, c'est que pour la partie suisse germanophone, compte tenu des spécificités linguistiques, il est vraiment nécessaire d'avoir un relais local. De même, si vous voulez vous développer sur le marché germanophone, il nous apparaît indispensable d'avoir quelqu'un qui parle allemand pour ensuite pouvoir adresser ce marché et potentiellement à étendre la couverture à d'autres marchés germanophones. De manière générale, la Suisse reste un marché ouvert dès lors que la solution proposée amène une innovation ou une différence par rapport aux offres locales. Voilà pour cette slide. Maintenant, j'ai essayé d'introduire aussi assez brièvement la solution qui a été déployée au CHUV. Ici, on a souhaité représenter, ou en tout cas mettre en avant qu'au sein d'un hôpital, on a beaucoup de départements médicaux, de spécialités médicales très différentes. Chacun de ces services a des besoins en appareils biomédicaux, en medical device très différents. Et au sein même de chaque service, on peut avoir des appareils d'une part différentes, mais aussi de fournisseurs différents. Vous savez aussi que dans les hôpitaux, de plus en plus, ces types d'organisations sont en train de mettre en place des solutions digitales pour la prise en charge du patient et pour documenter tous les processus médicaux. Et que de plus en plus, il apparaît nécessaire de devoir intégrer ces appareils au système d'information de l'hôpital dans un objectif, faire gagner du temps aux soignants. Parce que vous pouvez imaginer que saisir une information produit par un appareil au sein d'un dossier informatisé, ça prend une ou deux minutes à chaque fois. Si vous multipliez cette démarche par le nombre de soignants, 365 jours par an, vous pouvez imaginer les bénéfices que l'on peut en retirer. Donc, l'idée de notre solution, Innovacom Passion Connect ici, est de pouvoir créer le lien entre ces différents types d'appareils provenant de différents fabricants, de pouvoir simplifier cette complexité en mettant en place cette solution et en permettant une intégration assez simplifiée avec le dossier informatisé. Vous avez ici un petit slide qui présente les différents types d'appareillages qu'on peut retrouver dans un hôpital. Il y en a de nombreux types et surtout aussi de différents fabricants, ce qui rend cette approche d'intégration très complexe, puisque chacun va parler son propre langage et proposer différents moyens de communication. Donc, l'idée de cette solution, c'est de pouvoir créer le lien entre le patient et le système d'information de l'hôpital, l'appareil et le système d'information de l'hôpital, de manière assez simplifiée. Pour terminer cette présentation, je vais simplement essayer de vous relater en quelques mots aussi notre historique, enfin, comment s'est passée la relation avec le CHUV. Ça se passe sur la dernière slide. Merci. Tout a commencé en fait en 2015, je crois. Du personnel du CHUV a participé à un webinaire réalisé par Innova.com au sujet de cette solution, donc une présentation relativement standard. Nous avons ensuite été invités à l'occasion d'un workshop sur site à l'hôpital de Lausanne, où étaient présents différents personnels, biomédicales, informatiques et soignants. Et ensuite, il a été décidé en juillet 2016, à travers un premier mandat, de réaliser un projet pilote technique. L'idée, c'était de pouvoir valider que la solution pouvait s'intégrer dans l'organisation et dans l'hôpital. Une fois cette étape validée, un pilote métier a également été présenté au sein d'un département pour confronter la solution développée aux utilisateurs finaux. Ce pilote s'est avéré positif, puisque les soignants ont voulu que cette solution soit maintenue et mise en production. Et depuis, la solution déployée a été étendue à d'autres services, d'autres types d'appareils et d'autres marques. Et je vais maintenant laisser la main à Jérémy, qui va vous expliquer plus en détail notre réalisation commune. Merci, Simon. Je me présente, Jérémy Boutel, je suis chef de projet à la direction des soins au centre hôpitalier universitaire Vaudoua. Slide suivante. Avant tout, je vais vous présenter un tout petit peu mon établissement en quelques secondes. Le CHUV est un hôpital régional pour le canton de Vaud, mais c'est aussi un hôpital hautement spécialisé pour une grande partie de la Suisse romande, avec une envergure internationale, puisqu'il a été classé parmi les dix meilleurs hôpitaux du monde par le magazine Newsweek. Comme vous pouvez le voir, il y a 5000 infirmières qui travaillent dans notre établissement, ce qui veut dire que pour chaque seconde gagnée sur les process opérationnels de soins au niveau des infirmières, ça peut avoir une grande valeur ajoutée pour toute l'institution. Diapo suivante. Je vous propose un petit voyage dans le temps, puisque sur votre gauche, vous avez une feuille de relevé des paramètres vitaux. C'est une petite image d'épinal qu'on connaît tous. On l'a tous vue au moins une fois dans notre vie. Cette feuille permettait notamment le recueil des données des paramètres vitaux, à savoir le pouls, la température, les tensions. Cette feuille est très facile d'accès, puisqu'elle était souvent au lit de chaque patient. Et également pratique à remplir, parce qu'il suffisait de mettre simplement un point avec un stylo pour pouvoir documenter la mesure des paramètres qu'on avait fait. Par contre, en termes de confidentialité, on n'était pas forcément dans les clous, si je peux me permettre, puisqu'on a tous vu aussi, alors soit nous on l'a fait également, lorsqu'on visitait des proches, les proches prenaient tout de suite cette feuille de température pour regarder les tendances, même s'ils ne comprenaient pas forcément les éléments qui étaient dessus. Depuis qu'on est passé au dossier patient informatisé, donc c'est l'image que vous avez sur votre droite, nous avons un formulaire des paramètres vitaux. Alors quand vous pouvez regarder ce formulaire, il est à remplir, case par case, donc il faut cliquer, ou alors il faut tabuler, et il faut aussi aller se roller, parce que le formulaire est bien plus grand que ça, il faut descendre l'ascenseur, et à chaque fois noter l'information qu'on veut voir apparaître dans le dossier médical. Donc c'est assez fastidieux, et en plus, on est toujours dans le cadre d'une retranscription, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la donnée en temps réel, il faut la noter sur un petit papier, et ensuite aller la retranscrire. Slide suivante. Vous avez aussi dans le passé, donc on utilisait simplement un stylobic, un stylobic 4 couleurs, classique. Ce stylobic, il était très très simple, parce que tout le monde l'avait, il était dans une poche, et puis il était peu coûteux, donc même pour l'institution, offrir des stylobic 4 couleurs au niveau de tout le personnel soignant, ça n'avait pas un impact considérable sur les finances. Le gros avantage aussi, hormis le fait qu'il soit tout le temps disponible dans la poche, c'est qu'on avait attribué une couleur pour chaque paramètre, et en rejoignant tous les points qu'on faisait, on avait directement la tendance, et visuellement, sur un simple coup d'œil, on arrivait à avoir la tendance des différents types de paramètres. Maintenant, ce qu'on a sur la droite, c'est qu'on a un chariot avec un ordinateur. Alors, ce chariot, on n'arrive pas à le mettre dans une poche, ça c'est indéniable, et qui plus est, quelquefois, on n'arrive même pas à le rentrer dans les chambres. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelquefois plusieurs lits, les chambres sont exigues, et le chariot ne passe pas. Donc souvent, le chariot va être devant les chambres des patients, et on va également, de nouveau, devoir retranscrire, on n'aura pas la donnée en temps réel, on va devoir la noter sur un papier pour ensuite l'intégrer dans le dossier patient informatisé. En dessous, vous avez également l'émargement. Avant, c'était aussi simple, on mettait une petite signature, et on pouvait facilement émerger pour dire qui avait fait le relevé à telle heure. Maintenant, il faut passer par tout un système d'autorisation, de login, pour avoir accès à la documentation. Slide suivante. Alors, on l'a vu, la digitalisation du dossier informatique, peut-être, je dis bien peut-être, chronophage, peu user-friendly, nécessite donc la mise à disposition d'un équipement qui est quelquefois coûteux, également, n'est pas aussi rapide que précédemment parce que ça nécessite une identification. Mais, par rapport à ça, ça apporte quand même, la digitalisation, apporte une meilleure accessibilité de l'information. La petite image que je vous montre, c'est qu'avant, effectivement, il fallait systématiquement aller dans le desk infirmier pour aller rechercher le dossier parmi tous les dossiers des patients qui étaient accueillis dans l'unité de soins. Ça permet également une meilleure continuité interprofessionnelle. Alors, moi, à la base, je ne suis pas infirmier, je suis technicien en radiologie et c'est vrai que lorsqu'on avait les scanners à faire, par exemple, pour les patients, lorsqu'on avait des questions relatives au suivi du patient, on avait rarement le dossier, il fallait demander à faire descendre le dossier pour avoir accès à cette information. Donc, c'était aussi très fastidieux. La digitalisation aussi apporte une meilleure lisibilité parce que, comme vous l'avez vu dans notre formulaire, elle est structurée et une fois où l'on sait retrouver l'information, globalement, on se sentira beaucoup plus facilement. Et ensuite, ça permet de sécuriser la donnée parce que, sur la feuille de température, avant, c'était quand même rare, mais ça pouvait arriver que les feuilles de température changeaient de lit. Donc, si vous aviez une chambre à quatre lits, vous n'étiez peut-être pas sûr que la feuille de température qui était sur le lit A et qui appartenait à monsieur A dans le lit A était sur le bon lit et non pas sur le lit B. voilà. Donc, en gros, l'objectif de la digitalisation est vertueux, mais il faut que la mise en œuvre puisse être la meilleure possible et dans notre cas, elle était perfective. Diapo suivante. Alors, pour ça, on a mis un projet en place. Déjà, dans le projet, on a défini un périmètre pour savoir quels services on allait toucher par rapport à notre projet. Il est clair que certains services font des relevés de paramètres vitaux uniquement deux fois par jour, une fois à huit heures, une fois à vingt heures. Donc, ce n'est pas forcément sur ces services sur lesquels on allait aller. Et donc, on a ciblé les soins continus parce qu'eux, ils font un relevé des paramètres vitaux tous les quinze minutes et les salles de réveil parce que les salles de réveil, eux, c'est aux cinq minutes, c'est médico-légal. Il nous fallait également une solution rapide. Une solution rapide au niveau informatique parce que lorsqu'on a vu tous ces moyens d'amélioration dans le cadre de la documentation des paramètres vitaux, on était en plein déploiement de notre dossier patient informatisé. Donc, on ne voulait pas non plus mobiliser des ressources informatiques en plus pour amener ce projet. Et donc, une solution aussi rapide pour les soins parce qu'effectivement, il ne fallait pas qu'on alourdisse le process. Donc, on ne voulait pas d'application chère à devoir enseigner et on voulait aussi un accès en SSO, c'est-à-dire Single Sign On, c'est-à-dire en notification unique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré avec un système d'authentification dans notre système informatique hospitalier, on ne voulait pas en mettre une autre. Et au niveau de l'informatique, on voulait donc une application qui soit non critique. C'est pour ça qu'on a mis en place deux chefs de projet au sein de notre institution. Un pour les soins que je représente et un informatique, c'est David Rebeté et on travaille de pair justement pour améliorer et c'est aussi une des forces de notre projet, c'est qu'on travaille main dans la main entre l'informatique et les soignants. Slide suivante. Alors, le concept de la solution, vous avez le monitoring d'un côté, on a fait appel à la société Enovacom. Enovacom, c'est une interface qui va venir questionner notre système informatique hospitalier, SIH, qui va retrouver le patient, son identité, son séjour, sa localisation et à partir de là, permettre d'associer le moniteur qui est lié à la localisation du patient pour qu'ensuite toutes ces données puissent directement intégrer notre dossier de soins. Grâce aussi à cette association du dispositif médical, on va pouvoir filtrer, échantillonner, éventuellement convertir et enrichir des données si on veut apporter des commentaires. Slide suivante. Alors, le principe de la solution, il est très rapide. Comme vous pouvez le voir, ça ne durera pas plus de 5 secondes. Le premier point, le monitoring du patient, il ne change pas. C'est toujours la même chose. On met des électrodes au patient et on l'associe à notre machine. Puis, ensuite, c'est là où on a apporté une plus-value. C'est que directement depuis notre dossier patient informatisé, on va appeler l'association dissociation dans Innovacom via un petit menu, un clic. Ce petit menu par ce clic nous permet directement d'intégrer la solution Innovacom où on va directement être associé au bon patient, le bon numéro de séjour et si la localisation est bonne, il va nous proposer Innovacom le dispositif médical qui est uniquement disponible dans cette localisation, dans la chambre dans laquelle le patient se trouve. Et bien sûr, vous avez en haut à droite le nom de la personne qui a fait l'association pour assurer la traçabilité. Une fois que vous avez vous atterrissez sur cette page, vous avez simplement à enregistrer puisque tout le travail est prémâché justement par Innovacom. Vous validez simplement l'association. Une fois que cela est fait, c'est deux clics, ce n'est pas plus de cinq secondes, directement, les données vont remonter. Slide suivante. Alors, justement, les données pour nous remontent, pas automatiquement. Il y aura toujours une sélection des données qu'on veut voir apparaître dans le dossier de soins. Pourquoi ? Parce qu'on veut garder le raisonnement clinique du soignant au cas où il y a un artefact particulier, au cas où c'est une pathologie qu'il faut suivre davantage ou pas. Donc, on va faire simplement un petit marché. On va cliquer, sélectionner les données qui nous intéressent et ensuite, on les fait remonter via l'onglet signer dans le dossier patient. Diapo suivante. Et ça nous permet directement depuis notre DPI d'avoir notre tendance des données sur les heures précédentes comme on pouvait l'avoir justement sur les feuilles des températures qu'on retrouvait au lit du patient. Diapo suivante. Alors, les résultats de notre projet, on a vu, c'est une appropriation très rapide. Il ne faut pas plus de 10 minutes pour faire la formation des utilisateurs. Une fois qu'ils l'ont vu en groupe de 5 ou de 10, de toute façon, le bouche à oreille fait qu'ensuite, l'appropriation d'un service complet ne dure pas plus d'une semaine. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un outil très utile pour les soignants. Pourquoi ? Parce que c'est surtout un gain de temps par rapport à ce qu'on avait vu précédemment vis-à-vis de la digitalisation de nos suivis des paramètres vitaux. Ensuite, ce qu'on a relevé aussi, c'est qu'on a réussi justement à garder le sens de la documentation clinique. On ne voulait pas quelque chose qui soit automatique, comme je vous l'avais dit. On voulait garder le sens de la réflexion soignante. Et donc, grâce à ce système, on a pu le faire. Et ensuite, on assure toujours la sécurisation de la donnée puisque, contrairement à avant, on n'a plus de retranscription. On ne doit plus rentrer des données manuellement dans des formulaires informatiques, mais les données sont directement transférées et donc sécurisées dans notre dossier patient informatisé. Enfin, un point quand même qu'on a voulu garder et sur lequel on fait toujours un hiatus particulier lorsqu'on fait les déploiements, c'est qu'on souhaite réellement que c'est qu'un outil d'aide à la documentation et non pas un outil de surveillance des paramètres vitaux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jérémy et Simon, pour ces deux témoignages très intéressants et très concrets puisque vous mesurez en tout cas les effets de cette solution. Deux questions un petit peu pour compléter votre discours. On voit bien les résultats que vous pouvez obtenir sur la partie bien de temps soignant. Est-ce que vous pouvez nous donner deux bonnes raisons de mettre en œuvre ce genre de solution ? Encore une fois, c'est-à-dire qu'en gros, la documentation non automatique n'apportait pas forcément de plus-value pour le travail du soignant. C'est plutôt une tâche dite ingrate parce qu'on préfère nous voir nos soignants auprès du patient, au chevet du patient que de passer du temps justement à devoir remplir des documents ou des formulaires informatiques. Le fait d'avoir mis justement en place une solution comme Enovacom permet justement de gagner ce temps et de pouvoir le redistribuer aux soignants pour qu'ils passent beaucoup plus de temps auprès de nos patients. Donc, on améliore quand même grandement la qualité des soins et le service rendu à nos patients grâce à une solution telle qu'Enovacom. Très bien. Et sur le plan de la digitalisation, est-ce que vous envisagez d'intégrer d'autres solutions, d'autres logiciels justement dans tous vos dispositifs médicaux ? Alors, tout à fait. Là, l'exemple que je vous ai donné, c'est le déploiement qui est en cours. On l'a fait uniquement sur les paramètres vitaux via les centrales. Alors, les centrales actuellement étaient Philips, puis ensuite, on a migré vers d'autres centrales Mainray. Il faut dire que là aussi, les librairies qui nous sont données par Enovacom permettent d'avoir justement un panel assez large des différents distributeurs de dispositifs médicaux qui sont disponibles sur le marché. Et nous allons faire très, très prochainement un POC, donc une preuve de concept, donc un test informatique si vous voulez, sur nos futurs appareils de dialyse, puisqu'il y a un nouvel appareil qui est arrivé dans le cadre d'un appel d'offres. Et donc, on va tester la solution Enovacom, pareil, pour documenter en temps réel les données des appareils de dialyse parce que c'est aussi quelque chose qui est très chronophage pour nos soignants. Et encore une fois, on préférerait voir nos soignants auprès du chevet des patients plutôt que de passer du temps à remplir des formulaires. J'imagine. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces compléments d'information. Et puis, pour conclure sur votre intervention à tous les deux, une dernière question pour vous Simon. Est-ce que vous pouvez peut-être nous partager en exclusivité quelques nouveautés de la solution que vous développez ? Oui, tout à fait. J'en ai un en tête qui est assez intéressant puisqu'on a développé cette nouvelle fonctionnalité pour un de nos clients en Finlande. En fait, on a développé une application mobile qui permet en fait de réaliser l'association du patient et de l'appareil avec un smartphone ou un appareil spécialisé dans le domaine de la santé. Mais en tout cas, ça fonctionne avec un smartphone. L'idée, c'est que le soignant puisse en fait barcoder un bracelet patient. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Quand vous arrivez à l'hôpital, on vous fournit un code barre que vous mettez autour de la main pour qu'on puisse à chaque étape bien vous identifier. Le soignant scan ce code barre, il scan ensuite le code barre de l'appareil et automatiquement, l'association qui a été démontrée par Jérémy au sein du dossier patient informatisé peut se faire d'une manière mobile, ce qui ne nécessite pas l'intervention d'un ordinateur ou d'un autre type d'appareil. Ça peut se faire en mobilité et c'est vraiment intéressant, je pense, puisque ça va dans le sens de la digitalisation. On met en place de plus en plus des solutions mobiles comme dans d'autres secteurs, comme dans la banque ou dans d'autres industries. La mobilité et le mobile rentrent vraiment dans les mœurs et est un vecteur réellement d'adoption des solutions digitales puisque c'est pratique tout simplement. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait rapidement et de manière synthétique le tour un petit peu de vos champs d'action. Un grand merci à tous les deux pour votre temps et vos contributions. Encore une fois, cette conférence a été enregistrée et vous allez dans quelques minutes recevoir le lien pour éventuellement revisionner. Je vous souhaite encore une bonne après-midi. La dernière session de Rendez-vous B2B va maintenant démarrer à 15h. Donc, un grand merci à tous, à tous les participants pour cette très belle journée. Merci aux équipes évidemment de la Chambre de commerce et on reste tous à votre entière disposition pour tout complément ou de sujets que nous n'aurions pas suffisamment pu aborder aujourd'hui. Encore une excellente après-midi. Merci beaucoup.